Salut tout le monde, l'ambiance c'est pas ouf en ce moment non ? Je vais vite rentrer chez moi et profiter de ma soirée pour m'en mettre plein les yeux et le coeur en rattrapant la saison 1 de Drag Race France. Je vous laisse avec l'épisode d'Aline qui, je suis sûre, arrivera mieux que moi à vous convaincre de regarder ce divertissement. Bonne écoute ! Bonjour, c'est Aline. Vous ne me connaissez probablement pas, mais aujourd'hui je fais un hold-up de micro chez PodCut. Je voulais vous parler d'une télé-réalité très particulière. Elle ne verse pas dans le voyeurisme, a imposé sa patte à l'international et véhicule des valeurs de tolérance et de confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, chantez, you stay. Je souhaite vous recommander Drag Race et plus particulièrement sa version française. Bienvenue sur la grande scène de Drag Race France ! Cet été, une nouvelle télé-réalité a fait trembler les rageux. Sur le service public, des Drag Queens se sont disputés le titre de Superstar du Drag. La saison 1, ainsi diffusée sur France TV Slash et France 2 entre juin et août 2022, disponible en replay sur France TV Slash, compte 8 épisodes de 70 minutes. Elle est l'adaptation du concept américain de RuPaul et Nick Murray, la RuPaul's Drag Race, qui en est, outre-Atlantique, à sa 14e saison, visible sur Netflix. Et pas moins de 18 versions existent de par le monde. Pour la France, Nicky Doll, célèbre drag queen ayant participé à la version américaine, est aux manettes de la présentation, entourée de Daphné Burki et Kiddy Smile. Le jury est complété chaque semaine par deux invités. Nous avons pu voir par exemple Jean-Paul Gautier ou encore Loïc Prigent. Mais en quoi consiste Drag Race France ? Dites drag queens s'affrontent au cours de différentes épreuves calibrées en vue d'éliminer l'une d'entre elles chaque semaine. La gagnante repart avec un sceptre et une couronne unisexe, un an de maquillage, un shooting photo pour le magazine Elle et un voyage. Mais surtout, elle gagne de la visibilité et de la notoriété. Comme la Drag Race est un concept américain, les épisodes sont très... normés, voire scriptés. Mais qu'importe ! On voit les queens entrer dans l'atelier, avoir une pensée pour l'éliminer de la veille. Un cocorico retentit et c'est le branle-bas de combat. On sait que Nicky Doll, ou plutôt Carl Sanchez, va apparaître pour lancer le mini-challenge dont la gagnante aura un avantage pour la suite de l'épisode. Certains mini-challenges sont des incontournables, comme le reading, qui consiste à envoyer au nez de ses concurrentes des petites piques bien senties. Très bitchy, mais très réjouissant. Le maxi-challenge est alors annoncé. C'est the épreuve éliminatoire. Je peux vous citer le Snatch Game, où les candidates se griment en personnalités connues et doivent répondre à des questions de culture G en interprétant leurs personnages. Le Ball, où elles doivent présenter trois tenues sur un thème imposé. Ou encore le make-over, qui voient un proche de chaque candidate se faire relooker en queen. Pour se présenter devant le jury, les compétitrices nous offrent un défilé toujours plus décadent. Le fameux jury désigne son top 3 et son bottom 2. Instant crucial et fort en émotions. Les deux dernières du classement doivent, entre guillemets, se battre sur un lip-sync légendaire. C'est votre dernière chance de nous impressionner avec un lip-sync légendaire. Le jury sauve alors la queen, qui les aura le plus impressionnés avec sa prestation de playback dansé. L'éliminé retourne seul à l'atelier et laisse un message rouge à lèvres sur un miroir. Tout est entrecoupé d'interventions des candidates faites au confessionnel. Et bien sûr, la conclusion à la française. Au glame citoyenne. La main sur le cœur. Que la meilleure drag queen gagne ! À quel moment on va nous ramener de la compétition ? Konyamama ! Sérieux, c'est pas beau ! Oh, Hit Crew ! Appréciez la vue. J'adore. C'est un programme éducatif. C'est un petit écale enragé. Elle en fait beaucoup. Maman, regarde-moi ! Je ne veux plus, je ne sais pas. C'est qui cette fille ? En même temps, je suis un peu une diablesse. Il faut qu'est-ce qu'elle a. Le monde entier vous regarde. La grosse pression. Il va falloir se méfier. J'attends de voir ce que ça va donner sur scène. Boom. Drag Race France a vraiment été mon bonbon de l'été. C'est pop, c'est coloré. C'est une très bonne adaptation de la version originale. Ça reste RuPaul Drag Race. Mais beaucoup de petites références de connotations françaises ont permis l'importation du concept. Nikki Doll est légèrement moins charismatique que RuPaul, mais elle remplit bien son rôle. On la sent hésitante à la présentation dans les premiers épisodes, mais elle tient le cap et réussit à porter l'émission. L'esprit RuPaul plane tout de même, un peu comme un ange gardien. Si je devais résumer l'émission en quatre mots, je dirais tolérance, émotion, humour et mode. J'en ai pris plein les yeux. Bon, avec parfois des fautes de goût, mais vraiment des réalisations couture d'exception. D'ailleurs, je ne vous parle même pas des tenues proposées par Ellipse. Oh, qu'est-ce qu'elles étaient belles et créatives. Mais tiens, je manque à tous mes devoirs watchlistiens. J'oubliais de vous parler de celles qui font l'essence même de ce programme. Les dix queens. Il y avait pour cette première édition la Kaina, l'Ovala Diva, la Briochée, Camille, Ellipse, la Big Bertha, Lolita Banana, Soa de Muse, la Grande Dame et Paloma. Chacune a une personnalité incroyable. Un style bien à elles, que ce soit couture, street, classique, pop. Mais elles ont aussi des forces, des failles qu'elles partagent et montrent au grand public pour porter leur message. Le drag est un état d'esprit, une façon d'exister, bien plus qu'une passion ou un métier. Une façon de vivre et de s'assumer. Chaque spectateuriste peut y trouver du réconfort et commencer à dépasser ses propres complexes. Chaque histoire personnelle est forte et l'occasion de parler de sujets doux amers. Par exemple, vous savez ce que c'est le tuck ? Alors, je vous laisse découvrir en regardant les épisodes. Je ne peux pas tout vous expliquer à une heure de grande écoute. Mais c'est vrai que je me demandais, finalement, comment elle faisait pour se préparer. Cet été, je regardais aussi l'émission sur mon ordi. Et je me souviens d'une remarque de ma maman qui ne s'occupait pas loin de moi. Et elle me dit... Mais en fait, c'est loin d'être idiot, c'est même très fort ce qu'elle dit. Bah oui, c'est fort. Parce que la candidate était en train de parler de l'agression homophobe qu'elle avait subie. Une autre se confiait sur son handicap. Une autre sur la question de la représentativité. Une autre sur sa transition. Une autre sur son coming out. La plupart des gens associent le drag à l'homosexualité. Mais c'est bien plus que ça. Ça ne se limite pas à un genre ou à une orientation sexuelle. On peut d'ailleurs voir des drag kings à l'occasion d'un mini-challenge. Donc, Drag Race, c'est l'occasion d'aborder des sujets parfois très durs et de savoir repartir avec légèreté. L'émission va au-delà des clichés. Elle leur tord le cou. Opinion qui n'est pas unanime, mais je trouve que c'est une émission finalement d'utilité publique. Elle permet de libérer la parole, de donner une image positive de la communauté LGBTQIA+, en général. Je ne dirais pas que l'émission est bienveillante. Ce n'est pas le monde des bisounours parce que ça reste une compétition. Les pics fusent, mais on sent une véritable cohésion, une sororité qui transpire de l'écran. Un supplément d'âme, finalement, qui est apporté par la version française. Je suis passée vraiment du rire aux larmes. Oh oui, j'ai tellement pleuré sur le lip-sync de Lolita Banana interprétant la chanson « Corps » de Iseult. Et en parlant de Lolita, autre séquence puissante pour moi lorsqu'elle relook son meilleur ami, hétéro et père de famille. Une prise de position efficace. Les Queens sont impressionnantes. Certaines sont modèles, d'autres jouent dans des cabarets parisiens. Ou non, ma préférée, ma chouchou, c'est Paloma. À la fois spirituelle, drôle, elle propose à chaque épisode des tenues très inspirées de l'histoire avec un grand H de la mode et nous régale avec ses talents d'actrice. Alors foncez voir le replay sur France TV Slash. Vous aurez votre boost de bonnes ondes. Et sinon, tutut les rageux, sachez away. Showtime ! Watchlist est un podcast du label Podcut. Si vous aimez les podcasts, vous y trouverez forcément votre compte. Si vous souhaitez soutenir le label et devenir un super Patreon, faites comme moi et rendez visite au site patreon.com. En plus, il y a un Discord dont le lien est en bio où il n'y a que des personnes de qualité. Pour ma part, vous pouvez aussi me retrouver dans le podcast Mes Madeleines Coréennes. Tous les mois, je vous parle avec une invitée de la culture à travers la recode d'un drama du Pays du Matin Calme. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501